Hey, c'est bizarre, là. C'est bizarre, hein? Je pense qu'on a oublié comment filmer ici. Allô tout le monde! Salut! Bonne année! Yeah! Bonne année! C'est ça. Fin de la vidéo! Hey, aujourd'hui, vous reconnaissez un décor qui vous est peut-être familier si vous êtes ici depuis longtemps. C'était notre ancienne pièce pour filmer. Je dis ancienne, mais c'est juste que ça nous appartient encore. C'est juste qu'on n'est jamais ici, finalement. Depuis qu'on est à Montréal, on filme pas mal plus à Montréal qu'ici. Ça nous fait tout drôle et très nostalgique d'être dans cette pièce. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite recap de l'année, mais surtout pour des bons petits bloopers, parce que notre vie entière est un blooper. Un très long blooper. Interminable! Et on est vraiment enthousiastes de terminer l'année avec vous et d'en commencer une nouvelle. Surtout! Donc, si ça t'intéresse de faire le recap de notre année avec nous et surtout de savourer de délicieux moments de bloopers, reste à l'écoute parce que ça sent bien. Premièrement, Christine, comment résumerais-tu ton année? Ben, je sais qu'elle a quand même été différente pour nous deux. Pour moi, elle était vraiment aucunement marquante. Ah ouais? Ouais! Tout ce qui m'a marquée cette année, c'est plutôt, tu sais, par rapport à Popo, voir Popo vieillir. Mais sinon, je l'ai vraiment trouvé statut quoesque. Pourtant, il s'en est passé des belles choses, mais on dirait que t'oublies! Je sais pas. C'est peut-être parce que toute ma vision des choses a changé depuis que j'ai un enfant. Ah! T'es rendue une mère! Moi, de mon côté, c'est année de changement. C'est pas mal le thème de mon année. Il y a eu un gros déménagement. Il y a eu un changement, ben, côté emploi parce que maintenant, je fais YouTube à temps plein pour l'instant. Aussi, on dirait que c'était une année très gros up et de très gros down. Je regardais les stories d'Instagram, là. Si vous nous suivez pas, d'ailleurs, sur Instagram, je vous invite à le faire. Pour faire un petit recap de notre année. Puis, je suis tombée sur la story au mois de février, où j'ai comme eu un petit breakdown sur Instagram. Puis, encore aujourd'hui, quand vous nous écrivez, je vois des messages que j'avais pas vus à ce moment-là de soutien. Je pense que c'est la story qu'on a reçue le plus d'interactions, là. Ça me touche encore, t'sais. Aujourd'hui, quand je vois « Oh! J'avais pas vu ton message! » Puis là, c'est un super beau message. Fait que je vous réponds comme je peux. Ça, ça a été, t'sais, le plus profond bas que j'ai été de ma vie, là. Mais aussi, dans l'année, j'ai eu des super beaux moments, genre notre voyage en Californie. Ouais, tellement. T'sais. Fait que ça a été une année en dente, ici. C'est souvent ça, les grands changements. C'est souvent précédé d'une période, là. T'sais. C'est tellement cliché à dire, mais, t'sais, pour remonter si haut, faut peut-être toucher quand même profond, là. Puis, ça fait aussi que tu l'apprécies plus quand tu le vis. Ouais. Mais des fois, on s'en penserait. Ton moment marquant, toi, c'est quoi? Moi, on dirait que 2019, c'est à peu près 5 ans. J'essaie de me replonger en, mettons, janvier 2019. Puis, ça fait lointain, là, dans ma tête, là. T'sais, dans mes très, très beaux moments, bien, il y a le voyage en Californie. C'était vraiment le fun, puis j'y retournerai demain matin. S'il vous plaît? D'ailleurs, je retourne le mois prochain. Bye! Tu vas me glisser dans tes bagages. Surprise! Mais aussi, bien, je sais pas, on dresse, c'est sous le thème voyage, là, mais les îles de la Madeleine. Ouais! J'en reviens toujours pas. C'est tellement beau, incroyablement beau. Peut-être que c'est parce que mes attentes étaient pas si élevées. Je sais pas à quoi je pensais, là, mais j'ai tellement eu le souffle coupé. Genre, tu penses avoir vu des beaux paysages. Le prochain est encore plus beau, puis le prochain est encore... Comme ça arrête jamais. Île de la Madeleine, ça a été difficile, ça rend. Je me suis découvert un mal de maître, mais une fois rendue, découverte de l'année. Je veux y retourner chaque année. Ah oui? Oui. C'est tellement beau. D'ailleurs, il y a du monde qui nous ont écrit, suite à tes stories là-bas, comme quoi ils avaient convaincu leurs parents d'aller là au voyage d'été. C'est malade. C'est fou si c'est ton cas et que ça s'est concrétisé. Laisse-nous savoir ça dans les commentaires, je vais me sentir très puissante. Toi? Bien, c'est sûr que le voyage en Californie, c'était vraiment un beau moment, mais un moment fun-slash-étrange, c'était le juste pour ados. Oui! Tu sais, c'était tellement, j'ai pas de mots là, c'était tellement trop, ouais, trop tout. C'est ça, trop tout. Trop chaud. Beaucoup, beaucoup de monde. Tellement le fun. En même temps, vraiment étrange de vous donner des câlins de l'autre côté d'une barrière. Ouais, dans l'enclos. Ouais. Mais bref, je sais pas si on sera réinvités cette année, je sais pas s'il y en aura un autre en 2020, mais si c'est le cas, on vous laissera savoir. Tant de photos tuantes. Puis pas juste tuantes, là, genre dégringolantes. D'un point de vue YouTube, il s'en est passé pas mal. Ah ouais? Sur la chaîne. En vrai, j'ai tout oublié. Moi, 2019, c'est comme... Ben là, on peut-tu parler de T'es pas game? Ouais. Non, tu préfères pas? On a lancé cette nouvelle série-là. On a fait deux épisodes en 2019. Il y en aura certainement en 2020. Prépare-toi, là. Je suis supposée être la prochaine. Ouais. Tu sais que j'ai encore des flashbacks du moment où j'ai mis le pied sur la structure de la tour du CN. Ça peut pas être bon, ça. Quand j'en parle, puis je sue des mains. Ça veut peut-être dire que je suis traumatisée. Je me sens un peu mal. Mais tu sais, on s'était dit en 2019, on veut sortir de notre zone de confort un peu. Oui, les caissins cassés, les beautés cassées, tout ça, c'est vraiment le fun à faire. C'est drôle. Quoique c'est de plus en plus dur d'en trouver. Oui, il y a ça. Puis je pense qu'on en fera toujours quelques-uns, mais on voulait sortir de ça un peu, puis vivre des expériences, puis que vous les viviez avec nous. Ben je pense qu'on peut dire que c'est réussi. Ouais, mission accomplie, là. On en a vécu des choses. Tu sais, peut-être que certains trouveraient que c'est pas grand-chose. Mais pour nous, c'était quand même beaucoup. À suivre, 2020. Si t'es game, je suis game. Sinon, un autre moment quand même étrange, slash, j'en suis pas revenue, je comprends pas trop encore, la mention de Léger dans le sondage. Oh, des milléniaux. Ceux qui l'ont pas su, parce que je pense qu'on en a pas parlé sur YouTube. Léger font un sondage auprès des milléniaux, puis ils ont demandé les influenceurs préférés des milléniaux. Puis notre nom s'est ramassé en deuxième position. Puis je sais pas comment. Hé, c'est un glitch dans le système. Possiblement. Mais écoute, on va le prendre. Ça a été... Ben, regarde, c'était à peu près ça notre réaction. Tu comprends? C'est une blague, mais en même temps, cool, cool. Tu sais, c'était parmi des femmes, ben c'était toutes des femmes d'ailleurs, bravo pour ça, qui ont vraiment plusieurs cordes à leur arc, qui ont beaucoup, 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 beaucoup d'abonnés, qui sont très populaires. Puis y'avait nous. Bref, ceux qui ont voté pour nous, on vous remercie encore. C'est très étrange, mais merci. C'était inattendu, mais une belle dose d'amour. Oui. C'était ben le fun. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand on a commencé la vidéo, je disais, l'année a été beaucoup marquée par Popo qui grandissait. Il va avoir bientôt trois ans, donc c'était comme sa troisième année sur Terre, si on veut. Il est comme devenu un humain à part entière. Il a une vie, là. Il a sa petite vie, sa personnalité, là, plutôt. On lui a découvert vraiment des grands talents d'acteur, de philosophe, de clown, d'ingénieur, tout ça. Je suis très, très fascinée par sa personnalité qui émerge à chaque jour. Je peux pas croire que c'est mon garçon. Il me dépasse déjà sur plein de points. On sait pas c'est quoi cette bibite-là. Puis, tu sais, j'ai toujours eu un problème avec les mères qui étaient comme, mon enfant est vraiment spécial, il est merveilleux, il y en a pas un comme lui. Et je suis devenue cette mère. On a trouvé ça dur, OK? On a trouvé ça dur. De deux à trois ans, la phase d'affirmation de soi. Bien, premièrement, je pense qu'il est dedans depuis qu'il est né, mais on a trouvé ça dur par bout. Mais mon Dieu, qu'on a ri aussi. Pour nous gâter, tout le monde, on va faire un petit montage de l'année de Popo. On peut pas passer à côté. Fait qu'on vous met ce montage-là, mais revenez-nous, après, c'est pas fini. Cue, Popo! Qu'est-ce que tu fais? Cue, 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 Cue. Cue, 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 Cue. C'est pas le moustache? Souris! Tchis! Tchis! Coucou! T'es un petit p'tit à main, toi. T'as mangé mon téléphone! Et moi, la crème. Tu manges la crème? Yeah! T'es tout bleu! Wow! J'aime bien! T'es tombé, ton ballon? Yeah! Yeah! C'est parce que c'est l'heure de dormir. C'est le fun, parce que j'ai toujours voulu savoir comment se sentir avec une grosse saucisse. Maman, c'est maman, c'est ici! Maman, c'est ici! Ouais! Elle a beaucoup beau! Oui! Oui, c'est la tata! Bonne fin, ta tata! C'est qui, tata? Oui, c'est la tata! Oui, c'est la tata! C'est la tata, c'est la tata! Oui, il a un, il a un, il a un, il a un! Wow, tu parles beaucoup en anglais, toi? Hein? T'es assez grand? Hein? T'es assez grand? est-ce beau le batman? oui maman est-ce bonne en dessin? t'es un méchant? oui il piche piche il piche piche pour quoi? les méchants pour les méchants? il est gentil le dinosaure ou il est méchant? moi j'ai un bonheur est-ce que tu te trouves beau? oui t'as raison t'es pas mal beau pas chanceuse parce que paul il m'a partagé son croissant ce matin t'es gentil? papa loup papa loup c'est pince-partout t'es trop mignon c'est là c'est quoi ça? c'est normal une caméra un petit gars oh oui qu'est-ce pas oh coucou et elle et elle loup coucou coucou loup coucou loup coucou loup coucou loup coucou loup t'es-tu le droit d'être assis sur le bois du divin comme ça? t'es pas cute ça? pour vrai je braillerais tous les jours de ma vie pour terminer pour s'en aller doucement vers 2020 qu'est-ce que tu te souhaites? à nous je nous souhaite de continuer dans la lignée de 2019 c'est-à-dire continuer à sortir de notre zone de confort d'arrêter d'être notre propre ennemi parce que souvent nous-mêmes on se met des barrières on se dit ah ça intéressera pas les gens je pense qu'il faut arrêter de réfléchir et plus faire très bon conseil personnellement ce que je me souhaiterais c'est peut-être plus de temps en famille c'est tellement cliché mais de temps de qualité quand on travaille quand les deux parents travaillent pis l'enfant revient de la garderie on a tellement pas de temps à chaque jour avec notre enfant je suis quand même chanceuse dans le sens que quand je travaille c'est souvent de la maison pis même à ça mon horaire est flexible mettons vu que c'est pas moi qui fait le montage je suis pas prise à travailler le soir la nuit mais si c'était le cas je sais pas je nous souhaite de continuer de s'amuser de continuer de lancer des folles idées pis de pas savoir ça peut aboutir où ben je nous souhaite mais je me souhaite de l'équilibre ah oui je pense que ça a été une chose ben tu sais dans l'année de changement que j'ai vécu pis que ben t'as vécu par association j'ai à plusieurs reprises manqué d'équilibre dans mes affaires pis ça a affecté mon mental ça a affecté plusieurs facettes de ma vie fait que je me souhaite pour 2020 de retrouver un semblant d'équilibre pis de savoir ramener quand je suis en train de me débalancer c'est un apprentissage dans le fond c'est de devenir travailleur autonome ce que j'ai fait aussi dans mon apprentissage là je serais rendue à revenir un petit peu à quelque chose de sain là je me rappelle pas qui avait écrit ça un jour mais ça m'avait beaucoup beaucoup marqué la vie ça peut jamais être en parfait équilibre mais c'est comme un constant déséquilibre tu choisis tes priorités mais c'est un constant déséquilibre c'est juste de faire un équilibre entre tes déséquilibres finalement je ne sais trop quoi en faire moi tu vois mon côté pessimiste fait en sorte que je suis un peu découragée par ce que tu me disais mais bon c'est normal tu peux pas performer dans toutes les sphères de ta vie tout le temps have you met me? capricorne en même temps ta discipline fait souvent que cette chaîne existe mais je te souhaite de déroger à cette discipline parfois c'est très... ben d'ailleurs t'es coiffée comme ça aujourd'hui c'est très capricorne of you mine de rien ça va faire 5 ans la chaîne et oui genre dans quelques semaines c'est fou c'est toujours un peu quétaine là ces affaires-là mais merci merci de nous faire vivre tout ça merci d'être là d'être fidèle au rendez-vous tellement de venir nous commenter t'sais vous nous commentez je peux pas écouter la vidéo tout de suite je suis au travail mais on se revoit ce soir t'sais t'sais vous êtes précieux sachez qu'on lit tous les commentaires on vous donne des petits coeurs quand on a pas le temps de répondre tout de suite mais on essaie de vous offrir le plus d'amour possible parce que vous nous en donnez une fois un million là donc voilà c'est très reconnaissante que je termine l'année c'est ça j'étais un peu émue fait que les émotions c'est pour les faibles c'est pas vrai on peut-tu dessiner des trucs de capricorne ici là donc c'est ainsi que se conclut notre année 2019 pour nous vous vous allez sûrement le voir en 2020 dites nous dans les commentaires qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter vous pour 2020 la douceur de la santé des moments en famille de l'équilibre même si ça n'existe pas qu'est-ce que vous laissez en 2019 dans mon entourage ça a été 2019 ça a été une grosse année puis une difficile année pour beaucoup 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 de gens mais elle est terminée et c'est le moment de regarder vers l'avenir c'est tellement beau je prends un moment je hijack la vidéo pour vous annoncer que Vanessa aura 30 ans qui? probablement le jour de la sortie de cette vidéo Vanessa fête son 30e anniversaire dans ma tête elle aura toujours genre 4 ans mais oui cette jeune femme est maintenant une moyenne femme aucune main à l'aise avec ce chiffre je voulais juste te souhaiter Vanessa pour ton 30e anniversaire ta 31e année sur terre cette troisième décennie tourne le couteau tourne le couteau je voulais juste te souhaiter tellement plein de bonheur je veux que tu réalises tout ton potentiel je veux que tu prennes du temps pour t'effoirer et fermer ton téléphone je te souhaite beaucoup de bienveillance pour tes 30 ans c'est une grosse étape mais on est toutes là pour t'accompagner je suis pas à l'aise bien moi là aux Trader Jules je me suis fait carter moi je suis une petite bizarre avec des cheveux bizarres avec des vêtements bizarres je peux pas avoir 30 ans non mais c'est ça qui est beau c'est que tu montres à ceux qui te regardent qu'il y a pas de bonne façon d'avoir 30 ans on peut être vieille et donc on vous laisse sur les meilleurs moments de notre année des petits moments bloopers des stories au travers de tout ça bref des petits moments qui nous ont fait rire encore une fois un gros merci merci c'est grâce à vous aussi on a autant de fun à faire notre travail c'est encore étrange à dire c'est encore drôle à dire que c'est notre travail de dire des niaiseries oh wow merci beaucoup bonne année bonne année bye c'est pas the chip mais c'est pas de la marte ça sent le suif de bœuf j'allais dire ça sent les petits pieds là les petits pieds de bœuf deux savons de carton il y a des bruits que j'aime je voudrais pas entendre de ma soeur là c'est une petite cordonnue il a mis la barre quand même haute avec ses chips Mr D Mr Ben les codes QR pis les hashtags c'est l'avenir la glace au cul ne serait-ce pas là un reflet de notre vie en général fake it till you make it j'avais pas prévu d'avoir mon tête de blanc aujourd'hui là j'ai développé un espèce de gros rush sur le menton 2019 c'est mon année j'ai confiance 2019 c'est mon année j'ai confiance Cone de chez Cone ça n'a aucun besoin ça c'est elle parce qu'il est là on aime ça faire de la rétention ah ben oui pourquoi ça tu as-tu cassé un oeuf pendant que les autres étaient dedans? oui mais c'est dans ta pipe la vieille basic bitch peut-être là on est deux bons déchets là du bon sel à la bille je peux avoir les nénés dans les deux hémisphères sans problème ben je voulais vloguer c'est que j'étais comme j'étais dos au miroir fait qu'on voyait le s*** dans la rue pis je... je voyais pas qu'est-ce tu fais? t'es-tu en train de te sponge avec un tampon? c'est un parti de notre chair font un peu amateur et c'est Valérie de Phoenix c'est vraiment c'est normal c'est l'autre coeur je suis pas oui on veut-tu un café? on arrive à une musique on fait du café ou on fait l'amour? magic mic oh c'est cold oui il faut qu'il y ait un meilleur moyen je suis pas tout à fait à l'aise d'avoir ce genre de parfum près du mari je suis pas tout à fait à l'aise d'avoir ce genre de parfum près près de ma région précieuse c'est moi où tu bites around the bush ooooooooh t'sais Malès il met toi au moubret c'est le choc c'est le choc pourtant je trouve ça me va arriver c'est un petit jeu là j'suis pas soule j'suis pas gelé j'suis lé sonstre sans le vinaigre met les sexes ça sent la vaginette turn bad j'ai croisé possiblement le meilleur slogan de plombier ever je craque pour mon plombier je vous laisse passer tu crois? is this real nice? what is this fantasy? t'es direct sur ta peau comme tu sais d'après moi que tu manges la boîte ou le pain c'est pas mal la même chose tu veux sortir des instructions mais à quel moment ça nous a bien servi etc tu sais tu on est où tu es? non, pas tout t'es fait ça on te dirait qu'elle a commis un meurtre I'm dead inside. J'en viens de mon voyage! J'ai perdu! Oh Guy, il est pas sérieux. Maman? Papa? C'est vous? Oh non, shit! Le gars qu'on a payé arrive. Non! Non, non! Don't come! Go away! It's free love! Ciao! Est-ce qu'on veut garder des photos du chien? Non! Est-ce qu'on se tourne jouer d'or? Non! Est-ce qu'on continue de dire non? Non! Ah! Titi! Bienvenue à Montréal! On fait juste se faire un basque, nous! T'es bien sadique, toi! T'es plus ma soeur! Tu sais que je m'en casse! Nous sommes des filles sérieuses! C'est tellement con! Appelez-moi Rudolph! T'as l'air du joker en ce moment! On est queen des pauvres! La fois que j'ai pensé à ça d'être une reine victorienne! Oui! Vous voyez, ça c'est la famille! Oui, bonjour! J'appellerais les saveurs, s'il vous plaît! On m'appelle Jean-Hérène! C'est la famille! Let's go nos estomacs! Let's go! Je me sens comme une bibliothécaire! Christine! Ceci est une intervention! Qu'est-ce que c'est? Tandes stop, man! Tandes à l'image, je m'avoue! Ah! Ils sont pas hontes! Ils sont l'âge! Je les aime déjà, ils sont à mon image! Ça goûte le rigurgis, je dois le dire! Sérieux là, Amélie Barbeau, moi je tremblerais dans ton shop! C'est top! C'est top! Es-tu gosse donc pas? Non, c'était top! Mais ça sucette bien! On dirait un peu qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà mangé! Ha ha! Ça serait pas long de mon lift est là! Ça va être long! On est matures! Ha ha! Ha ha! Sur papier, ça avait l'air d'une très bonne idée! Ha ha ha! Ah, c'est beau! Calme-toi, c'est un putain de la guac, là! Il faudrait pas s'émoustiller pour ça, là! Je pense que j'ai vu faire à table! Relaxé! Ou là! Ha ha! Non, pas un! Ben oui, il y a de la place! En masse! Dans mon jacuzzi! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha 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 ha ha! Alerte au génie! Ha ha ha! Ha ha! Ben... Comment enchaîner? Sur ce, vous voulez-vous manger un cerveau? Ha ha ha! C'est du sérieux, là. Ça mérite un cerceau. Là, ça a taille depuis deux mois. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! J'ai tellement la chienne! Ha ha ha! 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 Mais j'ai déjà mangé vraiment pire que ça! Pis ça sortait pas d'une petite poche! C'est comme si t'étais nu, mais comprimé! Nu, mais pris en charge! Ha ha ha! Mais caressé! De milliers de deniers! Mais oui, mais il inspire Coco, le clown, aussi! Ha ha ha! Ha ha ha! Oh, my God! Oh! Ouh! 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 Oh! Oh! Tu sais, tu pourrais porter n'importe quoi avec n'importe quoi, pis si t'aurais l'air de n'importe quoi, comme j'ai l'air! Chaque jour! Ha ha ha! C'est de la merde! Ha ha ha! Je peux pas te prendre au sérieux quand tu dis que tu es shit! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Comment? Ha ha ha! Genre, je t'écoutais, je sais pas depuis combien de temps il était! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Il y a certains malaises que je ne peux pas tolérer! Ha ha ha! Ha ha ha! Comment tu te sent, là? Il me sent de lui, hein! Il me sent de lui, hein! Ha ha ha! Ha ha! Nous l'appellerons... Nancy! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Aimes-tu t'un nouveau mari? Je me sens très lousse. Ça goûte la mort. Aidez-moi. Père ton savon. Regarde comme il y a du plaisir, c'est ça qui est le fun. Ah, c'est tellement plaisant. On dirait des pores de peau. L'avantage que t'as, c'est que ta face continue plus loin. C'est délicieux! Hé, mais Mélou, comment ça se passe pour ton temps des fêtes? Ma vieille grand-mère. J'imagine qu'il faut que je commence à prendre soin des rides. J'espère être Jocelyne. Ça fait je sais pas combien de mois que je suis pas venue dans cette pièce. Moi, ça fait plusieurs mois que je suis pas venue dans ce quartier. Oui, pis? J'ai le goût de pleurer et vomir en même temps. C'était intéressant. Bonne année!